Musique de générique Musique de générique Il n'était rien de plus qu'un garçon de Nagwa. On raconte qu'avant de tuer son officier supérieur, il avait annoncé que son dharma le destinait à résister aux britanniques. C'était un sipai, comme moi. Il était à la solde de la compagnie, comme moi. Mais c'était aussi un héros, ce que je ne suis pas. Il serait préférable pour moi que je n'écoute pas les ragots. Bon, bah du coup, période de la compagnie des Indes, de près ce que j'ai compris. Ça n'a que trop duré. La compagnie des Indes orientales vole nos ressources, dépose nos souverains et piétine nos traditions. À présent, on tente de nous humilier. Vous savez, la prophétie prédit que la compagnie cessera au bout d'un siècle. L'heure est venue. Sois patient, mon frère. Que je sois patient. Cela fait quarante ans que j'attends, et cette maudite compagnie est toujours là. La coopération est le seul choix raisonnable. Voilà les paroles d'un âge, d'un brave petit anglais. Tu ne me connais pas du tout. Lieutenant Saïr, je n'ai qu'un seul très gros défaut. L'impatience. Mes excuses, colonel. Les détenus ont dû se faire retirer leur uniforme en public. C'est encore trop peu pour ces énergumènes. L'exécution est toujours préférable, et elle permet de montrer l'exemple. Non, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu que la compagnie alimente déjà. Lieutenant, la compagnie anglaise des Indes orientales règne ici depuis un siècle. Je doute grandement qu'une poignée de six pailles en colère puissent la menacer. Lieutenant, pour vous rappeler qui dirige ce pays, regardez donc sur les toits. Bien, courage, Lieutenant. À vos ordres. Eh bien, ça sent la campagne qui va respirer le fun, encore une fois. Voilà. Oui, le bon racisme, tout ça, c'est... Voilà, ça va être cool. On est encore dans une super période. Alors. Avril 1857, la compagnie nous a envoyés au nord pour protéger nos intérêts de haut Penjab. Je sens peser sur moi les regards amers, mais la collaboration est le seul moyen d'entretenir la paix. Aujourd'hui, ils ont pendu ce six paès qui avait tué son officier supérieur. Les héros ne vivent jamais bien longtemps. Éléphant et salepêtre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des unités éléphants. C'est très divertissant tout ça, n'est-ce pas, Nani ? C'est comme la chasse à cour chez moi, dans le Norfolk. Il faudra aux rebelles bien plus que quelques éléphants pour couper notre approvisionnement, salepêtre. Mais cela ne les découragera pas. Ces soulèvements auraient-ils un objectif commun ? Ne croyez pas qu'ils soient désorganisés. Ils se regrouperont. Et ce jour-là, ils auront une armée. Sachement parlé ? Vous pourriez faire un bon capitaine après tout. Chef, l'un des comptoirs est en train d'essuyer une attaque vers l'est. Venez, lieutenant. Gardez confiance. Tant qu'il y a du thé, il y a de l'espoir. What the fuck ? Tant qu'il y a du thé, il y a de l'espoir ? Sérieusement, il a vraiment dit ça ? Oh, merde ! Au cœur du Penjab. Bon, il y a 50 milliards de... Les indigènes de la région veulent s'emparer de nos sites de salpêtres nécessaires à la fabrication de poudre à canons. Il faut agir. Et vite ! Sites de salpêtres. C'est simple à dire. D'accord. Bon, j'ai un chariot bâché. Bon, je vais le mettre par là. Dépêchez-vous d'établir le quartier général. Les indiens sont pressés de reprendre leur patrie. Alors. Bah par là, c'est bien en fait. Je pense que c'est plutôt pas mal parce qu'on a un peu de tout. On a du bois, on a de l'or. On va explorer un petit peu. Je vais les récupérer. Mais il y a... C'est quoi ça ? C'est un viageois ? Voilà. Et hop. On peut récupérer un viageois en plus. Tout de suite. Alors. Ça fait du bien de revenir sur... Sur Age of Empires. Là, après une petite période de Mountain Blade. C'est plutôt cool. Construiter les comptoirs sur la route commerciale. D'accord. Il va falloir que je m'occupe... Il faut que je vire les comptoirs et que c'est moi qui les prenne. C'est quoi d'ailleurs notre... What ? Construisez des comptoirs sur les terrains riche en Salpette. Construisez... D'accord. Il va falloir attaquer. Mais de toute façon, comme d'habitude, on va partir sur une petite configuration. Il y en a qui récupèrent de la bouffe et il y en a qui récupèrent d'autres matériaux. Alors, c'est quoi ça ? Souillement de Sentinelle. Ok. Ah, ça coûte du poids, la pop. Ok. Ah, des buffles d'eau. Enfin, un buffle d'eau, du coup. Ok. Alors, j'ai deux envois de population. C'est quoi ça ? Pousse-pousse de bosquet plus un villageois. Des ciré de remède, promenant des réserves de plantation, 500 de bois, des cipailles plus un villageois. Ah, d'accord. À chaque fois, il y a un villageois qui va arriver. Ok. Ça va être... Ils vont être très nombreux. J'ai pas assez de poids disponibles. De toute façon... J'ai pas assez de bois. Ah bah oui, du coup, il va falloir pas mal de gens qui vont aller au bois. Parce que sinon, on va être vite bloqués. Alors, il y a quoi ? Donc, il y en a évidemment. Passage à l'acte 4. Ok, c'est un coup de merveille. Ok. Celui-là se fait à coup de merveille. Je rêve où c'est lui qui a fait l'expédition. Je suis pas sûr. Donc, le passage... Centre-ville, comptoir, maison. Bon, on va faire une maison parce qu'on va s'en avoir... Pire besoin. Marché, rizière, champ sacré. Entraîne des vaches. D'accord. En fait, on va juste avoir masse villageois dans tous les sens à force de récupérer des unités. Château, mur, monastère, caserne, caravanserail et consulat. Ok, d'accord. On va commencer par récolter des ressources et avoir un max de villageois. Dans l'idéal, il nous en faudrait 10 chacun, comme d'hab. Pour démarrer, ça peut être pas mal. On va rapidement prendre des unités avant qu'on ne puisse plus recevoir. Le prochain, j'aimerais bien qu'il me fasse un bâtiment. Ouais, ouais. C'est vrai que ça ripop pas vite. Voilà, on va faire un petit bâtiment en plus. Et je pense tout simplement que je vais vous retrouver une fois que j'aurai fait du 10-10-10. Qui est une bonne configuration, je trouve, par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors, j'ai pas tout à fait fini les 10 villageois. Il en manque encore 2. De toute façon, j'ai plus assez de place pour la pop. Et c'est un peu chiant. Donc voilà, je vais repartir sur la construction. Là, on va commencer à faire des trucs militaires. Donc j'ai juste besoin d'un ou deux bâtiments en plus. Hop, je vais lancer les deux. Les deux de pop en plus. Des bâtiments de... Bah, pour avoir une limite de... Merde. Une limite de population, voilà. Sachant qu'il faudrait aussi, d'après les objectifs bonus, construire un champ sacré pour les bêtes. Je sais pas trop comment ça fonctionne, attend, regardez. Ça peut être sympathique. 250 de bois. Bon, il y en a 10. Normalement, ça devrait aller vite. Ça tourne plutôt vite, tout ça. Hop, surtout que je monte encore la population totale. Parce que les Indiens, mine de rien, c'est un peu comme les Chinois. Ils sont très nombreux. Je sais plus s'ils sont devant, d'ailleurs, en ce moment, par rapport à la Chine, au niveau de la population. Je sais que la population de la Chine est d'environ 1,3 milliard, ce qui est énorme. Parce que ça veut dire que plus d'un chinois sur 10, enfin, d'un humain sur 10 est chinois. Et je crois qu'elle est pas loin derrière, là. Voilà, c'est bon, normalement. 8, 9, 10. Ok, d'accord, avec toi, c'est bon. On va faire un champ sacré. On va faire un champ sacré rapidement pour voir ce qu'il semblerait que ce soit utile pour tout ce qui est... Tout ce qui est bovin, tout ça. Et ensuite, on fera des bâtiments militaires. De toute façon, j'ai déjà plein d'unités militaires. C'est pratique. Mais c'est pas forcément les meilleurs, d'après ce que j'ai compris. Les infanteries lourdes, comme ça. Efficace contre la cavalerie et l'infanterie de mêlée. Ok. Deux éléphants de siège plus un villageois. C'est où ? C'est la compagnie des arrières de la... Ah, c'est Adélie. Bah oui, c'est Adélie, c'est un peu logique. Trop fort, bosquet de manguier. Et là, il y a quoi ? Un château de plaine. On va peut-être envoyer ça, tiens. J'ai déjà plus d'or. En même temps, j'ai tellement récolté pendant trois plombes. Toi. Commencer à faire des trucs un peu plus solides. Génère des points d'expérience. D'accord, donc plus il y aura de bétail autour, plus ça générera des points d'expérience. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, j'ai quand même... Une armée plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de caler la cavalerie sur le 1. Je vais utiliser les groupes. Et l'infanterie sur le 2. Ce qui est plutôt pratique. Ah oui, donc forcément. Alors, un château de plaine, on va en mettre un par là. Donc là, il y a quoi ? Rajput. Rajput. Ok, d'accord. Lame poignée. Oh, c'est classe. Oh, c'est tellement classe. Gurka. Et Sipai. Donc déjà, on va tout améliorer. Ah, mais ça coûte du bois. Ça coûte que du bois. Ok, d'accord. Bon, toi, tu veux aller au bois, du coup, encore ? Ça coûte tellement de bois. Donc, le château, c'est bon. Rajput. Ça coûte du bois. Caravancé rail. Alors, toi, tu peux invoquer quoi ? Les éléphants de siège ? Oula, merde. Ok. Ça invoque de l'artillerie. Je monte un château de colline. Éléphant de fléau ou éléphant de siège. Un éléphant équipé d'un canon ? Oh, c'est tellement pimp. C'est tellement pimp. Bon, déjà, on va finir ça. Tant pis. Hop, répare-toi. Non, parce que, franchement, qui n'a jamais rêvé d'un éléphant monté d'un canon ? C'est quand même super cool. Caravancé rail. On a envie d'en avoir besoin. Ok, là, ils ont explosé le truc. Deux célébrations attendront, lieutenant. Il reste encore deux comptoirs dont il faut s'occuper immédiatement. Au travail ! Ok. Du bois. Peut-être qu'on va avoir besoin de bois. Mais bon, en même temps, j'aimerais bien changer d'âge. On va lancer le bois. Au moins, le bois est le bois. Oula, merde. Autant que j'utilise la cavalerie, ça ira plus vite. Ils se déplaceront plus vite. S'ils se déplacent. Ok. Il va falloir que je refasse des unités, bien entendu. Ok, bon. Pour l'instant, ça va. Oh, shit. Allez, on va finir cette caserne à la noix. Voilà. Alors, toi, tu vas me faire le comptoir nécessaire. Ok. Toi, tu récoltes du bois, c'est bien. Je vais faire quelques unités. Là, il y a quoi ? Soar. Ok. Zamorak. Mahou discipliné. Et Owa discipliné. Riot, ces trucs. Ça coûte super cher, mais il y a des sacrés trucs qui me donnent envie. Hop, je vais vous lancer au bois. Et moi, je vais faire plein d'unités. Des unités de cavalerie. Et je vais les améliorer. Voilà. C'est plutôt pas mal. On va commencer par ça. Ah oui, peut-être que si je... Non, pas le consulat. C'est pas ça que je voulais faire. C'est changer d'âge. Chargement 1200 bois. Mais non, c'est bon. On s'en fout. Maintenant, on a du bois. Tâche mal. Chargement 1200 pièces. Pouvoir cesser le feu. Interromprez-moi les coins. De Mahout. Attendez, Mahout, c'est pas les super... Trucs de siège de la mort qui tue, là ? Non, c'est les éventuels sièges. C'est quoi les Mahout ? Mahout discipliné. Oh, c'est des unités de cavalerie. C'est pas mal aussi. Ouais, il y a peut-être moyen que je fasse un truc, là. Ok. Ah ouais, je vois qu'elle est ce bâtiment. Ah, c'est sympa. J'aime bien toujours ce genre de truc. Alors, vous, vous allez faire une... Ah non, mais j'ai une riseraie disponible qui peut arriver. Je vais l'envoyer pour récolter des pièces. Des petites piécettes. Alors. Tout ce qui est cavalerie, je vais recou... Ah, mais je me suis planté lors de la création de ma cavalerie. D'accord. Ok. On va attendre qu'ils arrivent. Et que le... Ah oui, non, le machin, il va mettre un peu de temps. J'allais dire changer d'âge, ça permettrait de tout améliorer. Mais en fait, non, pas tout de suite. On va se regrouper le long de la route. Ouais, 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 ouais. Je me disais bien aussi que c'était... Il y avait danger. On va se décaler. On va éviter de se prendre des coups. Alors. Donc. Première cerise manguée. C'est du manguerée. Oula. J'ai un peu tout pris, là. Il se déplace. C'est trop marrant, on dirait une flash mob. Ah, d'accord. Ah, c'est pour du bois. Merde. C'est pas ça que je voulais. Hop, j'en mets 10 dessus. Les 10 de bois. Donc 12. On aura besoin de bois. Merde. Bah du coup, je vais mettre ça plutôt. Ah, il faut finir ça aussi. Ah, mais ça se finit tout seul. Attendez, je suis un peu paumé actuellement, là. Ok. Donc, bâtiment à nourriture, bâtiment à pièces, on va en faire 2. Alors, 2. Là, il m'en faudrait 8. Bon, on va 7. Nourriture. Là, on va améliorer la vitesse de ramassage. En termes de nourriture. Alors, tout ça, c'est de l'infanterie. On va mettre l'infanterie là-bas. Ok, là, ils sont combien ? On va les mettre en or. 8 sur 10. Il doit m'en manquer. Ok. Voilà. C'est bon. On a réussi à tout reconfigurer, ce qui est plutôt pas mal. Je vais continuer à faire des unités. Waouh, ça coûte cher. J'allais dire des améliorations, mais non. Non, non. Les améliorations, ça coûte trop cher. Donc déjà, CTRL 1 pour E. Et CTRL 2 pour E. Voilà. On va se servir de ça, parce qu'il faut arrêter de déconner un peu. Ah merde, j'ai oublié de mettre ça. Ouais, ça va vite, en fait. Je vais continuer de faire des unités. Évidemment, j'ai plus de bouffe. Donc, on va attendre un peu. Tant pis. Je ferai des unités plus tard. Comme ça, on va commencer à attaquer. Je n'ai pas envie que l'épisode dure 20 ans. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien. Allez, trop d'unités. On va attaquer. Gentiment, je vais essayer de me baser sur 1 et 2. En fait, 1, je devrais plutôt les laisser attaquer. Les 2, je devrais les laisser à l'arrière. Putain, c'est chaud. D'accord. Au moins, il les relogent. On va dire ça comme ça. Je vais lancer l'attaque sur la deuxième partie. Oh là, on va finir ça rapidement. Voilà. Hop, on va finir cette deuxième partie ici. On va faire des unités. Ah oui, mais non, il y en a plein qui arriveront. Bon, ça ira bien. Non. Oui. Voilà. Oui. Ça a dû faire mal. Voilà, une fois qu'on commence à prendre le coup, là, c'est plutôt pas mal. Hop, on va faire le comptoir. Rapidement. Ensuite, il y aura un autre comptoir à faire là-bas. Ah, s'occuper des éléphants. Ils sont bien plus gros, les lords d'éléphants. Mais bien, ils sont tout petits. C'est pas sympa. Ah, ça peut entraîner toutes les unités. Wow. Ok. C'est bon, j'ai assez de population, je pense. Toi, tu vas me faire des bâtiments. Oui. Maca, banane, ce que tu veux, là. Ok. Donc là, on est bien. Tout va bien. On va attendre encore un peu. Ah, je peux en faire revenir 11. Oui. Tellement d'unités. Je fais que ça. Je fais que ça. On va attendre le reste. Gentiment. Alors, je vais juste faire bouger eux. Peut-être les faire se balader par ici. Hop, j'ai changé d'âge. D'accord, toi, tu peux pas bouger. Bah, tiens, il y a un comptoir ici. Allez, non, mais le colonel, machin, il peut pas le faire. C'est que toi qui es obligé de le faire. Et toi, enfin, vous, on va vous mettre dans le groupe d'infanterie, mais je vais attendre qu'il revienne. Je vais attendre qu'il revienne gentiment. Ah, merde, qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Ok, on va vous laisser là les rajoutes, au cas où. Ok, où qu'il y a un doigt, machin discipliné qui se ramène ? Ok. Il reste plus grand-chose à faire. Alors, vous restez par là, vous me faites peur. Vous faites juste pas écraser par le train, ça serait cool. Hop. On va finir par y arriver. Ah, je peux pas tous les prendre, bon. Allez, on va attaquer. On va en laisser là quelques-uns, tant pis. Ils se ruront de réserve. Ils vont avoir besoin d'aide, là. Voilà. J'ai plus de cavalerie, hein. Va falloir que j'en fasse s'il faut. Là, il faut que je détruise, ça. C'est vrai que j'ai rien du tout pour proté... Enfin, pour attaquer au... Ah, comment ça s'appelle ? On siège ? Allez, on va finir ça vite. Parce que de toute façon, on aura explosé... On aura explosé ça, et puis ça sera bon. Parce qu'après, on aura le champ libre pour aller construire les contruirs. Oula. Ne laissez pas les éléphants vous coubler, Nanime. Visez les yeux. Le massacre ! Ouh, que c'était pas très sympa. Oula. T'es, il s'est pris la moitié de sa vie d'un coup. Il l'a pas aimé. Donc, on va finir ça, rapidement. Ah bah oui, il faut finir ces trucs. Toi, il est où, lieutenant Naïb ? Tiens, le temps que tu fasses ça, moi, je vais construire le... Enfin, que tes copains fassent ça. Merde ! Non, tu vas les construire, eux. D'accord. Le mec tout seul. Et je bim ! Et je boum ! Allez, lâche-moi ! Ah, d'accord. Oula, oula. Il y a encore d'un éléphant. Oh, la vache, qu'est-ce que ça... Oh, ça fait mal, ce truc. Tu vas finir par construire... Ça serait sympathique. Voilà, donc ça, c'est normalement ce qu'il faut faire en dernier. Enfin, il reste l'autre... Le dernier contour à construire, mais sinon, on est plutôt bon. Ça aura été assez simple. En même temps, j'ai réglé le jeu sur moyen, histoire que les missions difficiles soient pas trop difficiles. Parce que je suis un peu une tantouse. En jeu de stratégie, c'est pas l'eau, j'adore ça, mais je suis toujours une tantouse. Oh, le petit bag. En même temps, j'ai jamais compris le délire de ce jeu à faire une carte ronde. Je trouve qu'en fait, elle a pas l'air d'être vraiment ronde, mais... Parfait ! Nous avons réussi à préserver nos intérêts dans le Punjab. Vous m'avez agréablement surpris, lieutenant. Ok, ok, ok. On va faire une nouvelle carte. Je vous ai fait 51 la métropole, bah dis donc. 50 nouvelles cartes disponibles. Bon, je vais peut-être pas toutes les utiliser, ça me sert pas à grand-chose. Cette Gurkha, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des trucs quand même, ça coûte de la bouffe. Ouais, bon. Après, au comptoir... Bien. Après, j'ai pas grand-chose... Amasse du bois plus rapidement, ça, ça peut être sympa. J'ai pas grand-chose à me demander, en fait. Ça, c'est le goût de la thune. Peut-être prendre ceux-là, ça peut être pas mal. Voilà. Générer un jeu, on va rajouter des cartes en plus. Ah, mais on est déjà au max. Ah, on a 500, mais c'est bon. Je regarde ce que je peux virer. Les trucs qui coûtent de la bouffe, à part lui, voilà. C'est mieux comme ça. Je préfère. Je peux mettre une dernière carte. Bon, voilà. Peut-être le régiment a remis. Ok. Avril 1857. Une fois encore, nous sortons victorieux de la bataille. La compagnie prouve une nouvelle fois que nul ne peut l'arrêter. Cela m'inquiète. A l'inverse, à chaque fois que je lève mon épée, je ne sais qui frapper. Mon peuple ou mon patron. Ah bah oui, gros dilemme. De l'étincelle au brasier. Des incendies se sont déclarés à Calcutta. Nous y sommes attendus immédiatement. Cette fichue compagnie s'attend à ce que je sois partout à la fois. Elle a souvent de grandes exigences. Ah, c'est à cause de ces rebelles. Il faut qu'ils créent des problèmes, c'est dans leur nature. La compagnie traite les Indiens sans le moindre respect. C'est ça, et pas autre chose, qui pousse les gens à attaquer. Reprenez-vous donc, Namib. Vous commencez à parler comme l'un de ces rebelles. Et faut-il vraiment le déplorer, colonel ? Faites attention, Namib. Je vous aurais prévenu. Rébellion ! Les feux de Calcutta. Lieutenant ! Calcutta est en flamme ! Ces terres sont dangereuses. Traversez la rivière jusqu'au village à l'est. La compagnie nous dirigera ensuite. Ok, mais ça, ça sera dans le prochain épisode. J'espère que ce retour sur Age of Empires pour la dernière mission vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de mon let's play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501